Bonjour les frères et bienvenue sur Soborn Nous sommes de retour pour toutes révélations Ce que nous l'entend ici risque de vous étonner Moi j'appelle ça La sorcellerie du voisin Qu'est-ce que c'est ? Ha ! Une fois on va tout nous raconter sur ce qu'elle a vécu C'est parti ! Bonsoir Bonsoir ça va bien ? Oui très bien merci Alors euh L'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui m'est arrivée personnellement dans les années 2000 en Guyane française donc juste avant de commencer j'aimerais dire qu'il ne faut jamais totalement se fier aux amitiés parce que hélas il y a celles qui sont sincères et d'autres le sont moi Alors ce qui s'est passé c'est vrai que Dieu m'a donné la possibilité de de voir pas mal de choses en rêve c'était un dimanche après-midi je me rappelle que ce jour-là j'avais travaillé donc euh suite à cela je suis rentrée je me reposais je faisais une petite sieste on va dire ça comme ça et qu'est-ce que je vois dans dans mon rêve je vois mon voisin pardon je me suis assis âgée je le vois devant mon portail il s'apprêtait en fait à couper une branche d'arbre qui était plantée juste devant quand on m'avait montré en fait en rêve qu'il fallait planter cet arbre pour la protection de chez moi je l'ai fait et ce monsieur j'ai révélé de lui ce jour-là qu'il s'apprêtait à couper une branche et bizarrement je me suis réveillée en sursaut euh je suis sortie euh j'étais dans l'encre là je suis sortie au niveau de ma cuisine j'ouvre je pousse la fenêtre c'est bizarre c'était euh c'était c'était bizarre je pousse la fenêtre et je vois effectivement ce monsieur devant mon portail euh sabrement il s'apprêtait à couper cette branche je le regarde je ne dis rien et de lui-même il me salue je réponds et il me dit ben je me permets de couper cette branche je lui ai dit ma voisin faites j'ai tourné mon dos je suis retournée dans ma chambre donc euh les heures sont passées et puis ensuite euh aux alentours de on va dire euh 22h 23h minuit j'ai entendu le bruit en fait d'un d'une chouette qui faisait beaucoup de bruit au niveau de de la fenêtre de ma chambre et euh il faut savoir à l'époque euh j'avais un nouveau né une petite fille elle devait avoir peut-être euh un an et demi j'ai entendu ce bruit donc du coup euh je me suis euh je me suis levée j'ai parlé j'ai dit ben je suis désolée ici c'est chez moi je ne dois rien à personne donc euh il y a aucune raison que que cette euh que cette euh que cette euh cet oiseau j'ai dit ça comme ça nous empêche de dormir donc euh je suis retournée dans mon lit mon époux à l'époque il m'a traité de de folle il m'a dit mais tu te réveilles comme ça et tu parles tu parles un oiseau j'ai dit ben oui puisque euh ce dernier nous empêche de dormir et puis euh et puis on va dire euh deux à trois jours plus tard une amie une très bonne amie à l'époque très proche elle est venue chez moi elle se plaint elle me dit c'est bizarre il y a mon beau-père qui euh qui est venu chez toi dimanche il t'a coupé une branche de cette table là qui est devant chez toi et c'était pour euh pour protéger notre maison parce qu'elle aussi euh euh elle avait un bébé elle m'a dit c'était pour protéger chez nous et du coup euh bizarrement il t'a coupé la branche il a fait euh ce qu'il fallait faire avec euh on ne comprend pas mais cette euh cette chouette elle est retournée chez nous euh quelques jours plus tard j'ai fait ah bon j'ai dit ok donc c'est à dire que tu étais au courant dès le départ que euh ton beau-père euh il était venu chez moi pour couper cette branche tu savais pourquoi ? elle me dit euh oui je le savais je lui ai dit pourtant nous sommes proches pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? elle m'a dit bah écoute c'est vrai que cette chouette était chiante on avait peur parce que voilà j'ai dit ok t'as un bébé j'ai un bébé nous sommes amis euh tu aurais pu m'en parler et tout elle m'a dit non c'était pas la beauté je lui ai dit ok il n'y a pas de soucis je lui ai dit il faut savoir que justement j'ai surpris euh ton ton beau-père d'accord je dormais je me suis réveillant sur ce parce que j'avais rêvé de lui j'ai vu ce monsieur venant devant ma porte d'accord sabre en main il s'appretait à me couper une branche ok je me suis réveillant sur ce j'ai rêvé de lui donc quand je suis arrivée j'ai pas dit un mot il m'a regardé il m'a salué il m'a dit voilà il fait ça 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 je dis ok faites voisin je suis repartie j'ai dit ok d'accord ok effectivement la bête était venue chez moi mais j'ai dit ce qu'il y avait à dire elle a dû repartir donc euh avec cette fille euh j'étais pas fâchée avec elle j'avais juste pris mes distances et euh ça m'a servi de leçon je me suis dit ben euh euh faudra vraiment que je me méfie à l'avenir parce que c'est quelqu'un euh à qui j'ai vraiment aidé elle avait pas elle avait pas de travail je l'ai aidé à trouver du travail etc donc euh méfiez-vous en fait de certains amis qui disent vous aimez donc dans certaines situations c'est chacun pour ça et Dieu pour tous voilà vous avez entendu ce qu'elle a dit genre comme vous avez une révélation de vous montre un rêve que si vous placez deux bouteilles d'eau devant votre porte vous serez béni et vous vous déposez les deux bouteilles d'eau devant votre porte et que vous et vous vous réveillez le matin vous voyez quelqu'un qui vient prendre sa bouteille d'eau là pour l'acheter selon vous qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vos réactions hum en général vous allez vous énerver vous allez vous fâcher vous allez dire mais pourquoi pourquoi de tout ce qui existe si c'était là ce sont mes deux bouteilles d'eau que tu as vu pour venir toucher ça c'est une très belle question parce que c'est la seule question qui permet d'attraper les sorciers et oui les sorciers parce que les sorciers là si vous ne le savez pas ils savent tout sur vous les deux mots leur communiquent des informations sur les révélations que vous avez ce que vous venez d'avoir dans vos rêves tout ça et eux leur travail c'est de venir vous combattre le matin c'est-à-dire aider les démons à vous combattre le jour et c'est une manière pour eux de combattre ces femmes là par ce que vous avez vu là ils invoquent les chouettes les oiseaux ça ce n'est rien pour eux mais vous vous devez rester concentré et très vigilant et ne laissez aucun détail vous échapper c'est de l'effet geste vous comprenez que ils sont vraiment des sorciers déjà c'est quoi les sorciers un sorciers c'est quelqu'un qui détruit les oeufs d'autrui si vous avez acheté une nouvelle voiture il ne cherchera à détruire cette voiture et c'est ce qu'ils font faites très attention et dans pareille situation même ceux que vous avez aidé vont se retourner contre vous pourquoi vont-ils se retenir contre vous ? c'est parce qu'ils ont fait semblant d'avoir des problèmes juste pour que vous puissiez les aider afin de gagner votre coeur et dans un moment difficile comme ça ils puissent manifester leur méchanceté à votre égard et que ça vous choque au coeur c'est là où vous allez commencer à dire ah ah j'ai t'aider jusqu'à regarde comment tu me rends regarde comment tu me rends regarde comment tu me rends ça c'est la réalité des sorciers fais t'attention nous allons encore écouter un autre témoignage c'est parti l'histoire que je vais raconter c'est ma grande mère qu'on va raconter cette histoire l'histoire d'une petite sirène au fait elle disait quoi qu'un jour elle était partie à la recherche de bois et au champ donc là ils ont fini de chercher le bois attaché le bois elle voulait rentrer à la maison elle attendait des cris tout le monde criait fouillait, fouillait, fouillait ça criait en bas ça criait en haut on dit de fuir elle s'est arrêtée pour moi pourquoi on dit de fuir ? quand elle s'est arrêtée c'était au niveau du fleuve de Cara comment il s'appelle ce fleuve là ? le fleuve de Cara donc quand elle regardait maintenant là parce que dans le fleuve là il y a des roches et tout quand elle regardait elle voyait une fille une fille qui était arrêtée sur un rocher elle est noire elle est noire elle a des cheveux jusqu'aux pieds elle n'avait pas porté à vie ni caleçon ni rien elle était nue elle est sortie de l'eau elle s'est arrêtée et les gens criaient on dit de fuir, de fuir, de fuir et voilà tout le monde a commencé à courir elle a demandé pourquoi elle s'est pas approchée d'elle elle dit mais ça faisait peur parce que son corps brillait elle était sortie de l'eau donc ça faisait peur j'ai dit moi si c'était moi j'allais m'approcher d'elle j'allais m'approcher d'elle je lui dis mais tu fais quoi ici et tu viens d'où j'allais m'approcher d'elle pour la poser des questions elle dit ça faisait vraiment peur voilà ce soir c'est l'histoire de ma tante l'histoire s'est passée en 1999-2000 par là donc en fait ma tante c'est une... ma tante vous m'écoutez oui oui on t'écoute allo on t'écoute d'accord donc je disais ma tante c'est ok ma tante c'est une femme très très belle très belle vraiment très belle en fait quand les hommes lui regardaient elle est grand détail tante 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 elle est grand détail bonne non elle n'est pas grand détail non elle n'est pas grand détail elle n'est pas grand détail dis le s'il te plait pas mon père donc à chaque fois que les hommes lui draguaient il voulait toujours l'épouser il voulait toujours l'épouser donc il n'est tardé pas de venir à la maison pour demander sa mère alors elle aussi elle aussi elle n'aimait pas les en fait elle n'aimait pas les noirs bon je vais dire qu'elle n'aimait pas les les mecs noirs elle aimait les blancs elle aimait les blancs constamment donc quand un mec noir lui draguait elle lui disait la vérité elle ne cachait pas ses mots elle lui disait la vérité que moi en fait moi j'ai pas d'attirance pour les mecs noirs moi j'ai juste l'attirance pour les blancs donc à chaque fois qu'il venait vers elle elle le repoussait avec cette phrase là alors un jour un soir comme ça elle est sortie avec avec les autres ils sont sortis ils sont allés en boîte donc en boîte là-bas c'est une très grande boîte à l'époque c'était la plus grande boîte de la ville donc il y avait des blancs qui venaient il y avait des messieurs il y avait des ministres vraiment des gens les gens vraiment haut placés donc elle a fait la rencontre ce soir là d'un blanc un italien quand le blanc l'a vu c'est comme s'il a vu une lumière en fait il est idiotement venu vers elle il a dit mais waouh mais vous êtes tellement jolie mademoiselle franchement tout de suite j'aimerais vous épouser elle dit mais vous vous plaisantez ou quoi ? il dit si moi j'aimerais vous épouser tout de suite elle a dit ok si vous ne blaguez pas alors je suis lancée déjà qu'elle aussi elle aimait ça et puis c'est ce qu'elle attendait en fait donc la relation a commencé depuis ce soir là ils ont commencé la relation un temps deux temps un mois deux mois trois mois ça allait jusqu'à six mois comme ça six mois sept mois presque un an mais non dans la relation en question le mec habitait le non il était dans une autre ville et elle elle habitait aussi dans une autre ville mais lui il était venu ce soir en boîte dans la ville en question où elle se trouve mais non il avait dit que bon à chaque fois que tu viens chez moi il faudrait me prévenir parce que à chaque fois aussi elle partait là-bas elle faisait des choses elle dit mais je vais te prévenir comment ça fait longtemps on est ensemble mais comment à chaque fois que je vais venir chez toi je dois te prévenir il dit non mais c'est vrai que la relation n'est pas encore arrivée au mariage mais j'ai comme t'épouser mais ça ne veut pas dire que tu dois arriver chez moi comme ça tu dois débarquer chez moi quand tu veux comme tu veux elle a dit ok d'accord mais un jour ce jour-là tout compte tout a basculé ce jour-là ça faisait une semaine qu'il ne s'était pas vu elle l'appelle le téléphone il ne décroche pas bon à l'époque c'était les téléphones genre tu partais on appelait dans les cabines téléphoniques donc elle part elle l'appelle il ne décrochait pas elle essayait d'avoir une communication avec lui mais rien à faire donc elle disait il m'a déjà provenu que je ne peux pas aller chez lui comme ça mais qu'est-ce que je fais elle a demandé aux copines et tout les copines toujours les copines donc on s'est dit ah c'est faux c'est faux là peut-être il a trouvé une autre nana donc toi il t'a mis au balango tout ça là il t'a mis à côté elle a écouté les conseils des copines et tout elle a dit que le matin elle a dormi le matin je dis même le matin pardon le soir elle dort elle fait un rêve que il y a quelqu'un qui lui dit de ne pas partir sinon elle aura en fait c'est un don chez nous hein c'est un don chez nous les rêves vraiment c'est un don chez nous elle fait le rêve le soir on lui dit faut pas partir là-bas parce que si tu pars là-bas tu ne vas pas bien ressortir de là-bas le matin elle se réveille elle dit que mes copines m'ont dit que je dois partir peut-être qu'elles ont raison non moi je lui ai parti ça fait longtemps que lui moi on ne s'est pas vu il voulait que j'arrive donc elle a un bon matin elle s'est levée dit que moi je vais partir je veux lui faire une surprise donc quand elle arrive elle trouve que dans la maison il n'y a personne elle se demande est-ce qu'il a voyagé ou comment ou bien est-ce qu'elle est tournée machin donc elle est revenue à la maison elle se pose la question mais attends il est retourné en Europe ou comment ou bien qu'est-ce qui ne va pas or il était dans la maison alors le même soir qu'elle est partie chez lui il est venu à la maison la voir il est venu pourtant elle est rentrée elle a demandé au gardien le gardien n'a dit qu'il n'y a personne le gardien l'a fait rentrer jusque dans la maison comme le gardien l'a dit que comme tu ne veux pas me croire rentre dans la maison elle est rentrée dans la maison elle a fouillé il n'y avait personne donc quand elle repart à la maison lui il vient le soir il dit que mais attends je ne t'avais pas demandé l'aîné jamais venir chez moi sans me prévenir ou bien sans m'appeler pourquoi tu es venue chez moi elle dit que je suis venue chez toi parce que ça fait longtemps on dit c'est pas vieux tu ne me donnes pas de tes nouvelles tu es à la maison faire quoi et tu es rentrée jusque dans la maison qu'est-ce que tu es venue faire elle dit que le gardien m'a laissé rentrer et tout il dit que je connais tous les mouvements que tu as fait mais ne refais plus jamais ça ne revient plus jamais sans me prévenir il était fâché et tout machin deux semaines est passée la troisième semaine les copines encore lui disent non là c'est faux c'est faux il a trouvé une autre et il va te laisser tomber il va partir donc c'était qu'il te disait c'était du baratin elle a dit non là ça me dépasse il faut que je parte autour de 20h 20h 21h elle a pris une dernière occasion qui partait dans l'autre ville donc quand elle arrive elle arrive le gardien lui dit devant la porte ah ma chérie lui-même il t'a déjà dit que ne viens pas ici sans pourtant le provenir tu es sûr que tu veux rentrer là où tu veux rentrer là elle dit que laisse moi passer je veux rentrer donc quand elle rentre elle rentre dans la maison elle rentre au salon tout est cynique et glacé dans la maison tout est cynique et glacé mais elle entend pourtant des voix dans la douche elle dit que il est là-bas avec qui donc il est en train de de elle entendait des voix de deux personnes qui communiquaient donc quand elle va elle fait la curieuse la curieuse d'aller regarder dès qu'elle est rentrée dans la douche elle a trouvé un triton et une sirène aïe 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 seigneur jésus mais quand je parle de ça j'ai la chance elle a trouvé quoi un triton et une sirène le triton c'est le sirène homme c'est-à-dire c'est-à-dire sirène du sexe masculin on l'appelle triton oh ok voilà donc elle les a trouvé en train de communiquer et faire leurs choses donc quand elle est sortie de là-bas elle est sortie de là-bas les cheveux se sont levés elle n'a même pas regardé à gauche ni à droite quand elle dit que les cheveux se sont levés ça veut dire que la fille a commencé à perdre l'esprit genre comme un début de folie quand elle est sortie c'est directement à la maison elle dit que ses esprits mauvais là là on en s'en sort la nuit quand elle dort rien ne va rien ne va rien n'allait donc à partir de là vraiment tout s'est dérangé quelques temps après elle a expliqué aux parents et tout elle a expliqué aux oncles et tout le monde ce qu'elle avait vu mais dès qu'elle a fini d'expliquer elle est devenue elle est devenue folle et après quand on a vu comme ça on l'emmena à l'église dans des églises on a essayé de de soigner et un bon mot un temps ça allait un temps ça n'allait pas un temps ça allait un temps ça n'allait pas jusqu'à ce que vraiment on a rencontré un bon exorciste qui l'a vraiment ramené à la vie parce que franchement quand quelqu'un quand une personne devient fou c'est perdre vraiment sa vie quoi donc elle est revenue à la vie aujourd'hui elle est tranquille maintenant aujourd'hui ça va ça va très bien elle s'en est sortie de là et puis elle a fait des enfants elle est remariée elle s'est remariée elle s'est mariée finalement avec un européen aussi mais un autre en fait c'était c'était la bonne histoire et pour donner un conseil à nous jeunes filles là que quand un homme te dit qu'il ne vient pas chez lui ne vient pas chez lui faut pas partir parce que nous on est trop on a trop le 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 boulevard comme on dit chez nous le garde te dit que ne vient pas tu veux partir parce que tu penses qu'il a une autre copine effectivement faut éviter des problèmes et comme c'est comme ça il faut te poser la question merci beaucoup pour l'histoire moi je préfère vous dire aussi mes frères et soeurs avant de sortir avec une personne si vous ne savez pas son état d'âme vraiment ne vous lancez pas vous assurez son état d'âme c'est quoi son état d'âme c'est son état d'esprit est-ce que cette personne là est une sorcière est-ce que c'est l'agent du dieu un poube c'est l'agent du dieu de cet esprit eh oui vous même regardez cette image si vous voyez une personne vous montrer ses dents comme ça quelle serait votre réaction alors que au départ vous allez voir cette personne cacher tout ça toutes ses dents c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller chercher en profondeur pour avoir ce que vous recherchez désormais eh oui vous devez prier prier exposez vos relations à dieu dites seigneur dieu éternel mon dieu seigneur jésus veux m'aider dis moi est-ce que la personne avec qui je veux me mettre est une bonne personne parle-moi un songe aujourd'hui à ce qu'il puisse savoir clairement ce dans quoi je veux me mettre Amen vous dites seulement ça dans votre dernière prière avant de vous endormir et regardez les songes que vous voulez avoir ne négligez rien notez-les quelque part et chicha comprends ce que ça signifie et même si vous ne comprenez pas si vous n'arrivez pas à comprendre cela les faits sur le terrain vont vous aider à comprendre cette chose ce que signifie ce rêve en question parce que oui quand dieu annonce quelque chose sache accompli méfiez-vous il y a beaucoup de démons dehors il y a plus de sorciers que de personnes qu'un esprit positif faites attention hum merci